Yo les gars, c'est Trax ! On est là pour une petite vidéo Une vidéo sur Sahin Sahin, la carte flashback qui est ici les gars 89 de général A peu près 100k Parce que j'ai dû acheter Eriksen J'ai dû acheter 2-3 joueurs Et du coup ça C'est à peu près les 100k Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte les gars ? Qu'il est pas trop technique au niveau de dribble Même s'il a 90, voilà quand t'es à 90 Mais que t'as que 3 étoiles de geste technique Voilà on va dire que ça sert à peu à rien Il a un pied gauche, c'est nickel les gars Il fait 1m80 donc il est pas petit, il est pas très grand 4 étoiles de mauvais pied Ça va, au niveau des passes 93, 94 pardon Ça c'est très très bon les gars Au niveau des stats, regardez moi ça les gars La folie, la pure folie les gars Franchement c'est une putain de carte de ouf Pour 100k Franchement c'est magnifique Il me fait penser à qui les gars ? Il me fait penser à Torsby Torsby voilà Torsby c'est le MDC Par excellence les gars Si vous l'avez pas, si vous l'avez pas fait Franchement vous vous ratez quelque chose Alors on va comparer les gars La carte de Sahin A celle de Goretzka 91 les gars Alors ce qu'on peut dire c'est qu'au niveau de la vitesse Il est vraiment plus puissant Goretzka Au niveau du dribble c'est kiff kiff La défense, le physique, les passes Sahin est au dessus Il y a vraiment la vitesse les gars Après on sait que la vitesse là c'est important Mais bon quand tu vois que le reste est quasiment tous au dessus Bah tu te dis que c'est équilibré comme carte Et pour 300k de moins les gars Pour 300k de moins vous faites Sahin Au niveau du rendement les gars j'ai pas vu Mais élevé moyen quoi Moyen moyen donc ça va Après geste technique, mauvais pied les gars c'est exactement pareil Au niveau des attributs les gars Au niveau des stats Alors qu'est ce qu'on a On a accélération 84 les gars Contre 92-85 Donc au niveau de l'accélération les gars Goretzka est vraiment au dessus Au niveau de la frappe Au niveau de la frappe pareil les gars Goretzka est au dessus A part la puissance de tir Mais sinon Goretzka est au dessus Même si la frappe voilà c'est pas vraiment ce qu'on recherche Au niveau des passes les gars Bah je dirais même que c'est Sahin qui est au dessus Regardez 94 contre 89 de gêne Ça c'est ce qu'on recherche quand même Chez notre MDC les gars C'est que quand il fait une passe Voilà il se trouve pas les gars Il fait la bonne passe Avec la bonne puissance et tout Et un point pour Sahin les gars Au niveau du dribble Au niveau du dribble Allez 91 contre 90 C'est plutôt kiff kiff Même si sincèrement les gars Je vais vraiment pas Faire de dribble avec mon MDC On a dit hein Par contre au niveau de la défense les gars Regardez Sahin est au dessus Sahin est au dessus les gars Regardez 84 contre 86 Et au niveau du physique Sahin est encore au dessus les gars Donc dites moi sincèrement Si ça vaut le coup de mettre 300k de plus Juste pour avoir de la frappe Et un peu de vitesse en plus Dites moi les gars Franchement dites moi en commentaire Si ça vaut le coup Si les deux joueurs étaient au même prix Voilà j'aurais choisi Goretzka Parce que c'est un joueur méta Et en plus parce qu'il est très fort Mais pourquoi pas les gars Sahin a testé les gars A testé Les gars c'était Trax J'espère que cette vidéo vous aura plu On se retrouve à la prochaine les mecs Peace Sous-titres par Jérémy Diaz